Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 7-8 Sports. L'émission est toujours consacrée à l'actualité sportive dans le département. C'est parti pour le sommaire. Football, trap a réalisé la bonne opération de cette 18e journée de Régional 3. Les trapistes se sont imposés contre Aubert-Jeanville et prennent la tête du championnat. Le résumé dans ce magazine. Handball, le grand prix du conseil départemental des Yvelines, était organisé ce week-end. Une centaine de jeunes est venu à Versailles dans le cadre de ce tournoi. Occasion pour les recruteurs de trouver les futurs pépites du handball français. Coup de projecteur sur l'événement. Gymnastique, les championnats de France approchent. La compétition sera organisée du 24 au 26 mai au Vélodrome National de 50 ans en Yvelines. Pour nous parler de ce rendez-vous, nous recevrons dans cette édition des gymnastes et l'une des organisatrices de cet événement. L'actualité sportive de la semaine, c'est maintenant sur TV78. Tout de suite, direction les terrains de football. Trappes jouaient gros ce week-end dans le championnat de R3. Et les trappistes ont su répondre présents face à Aubert-Jeanville en s'imposant sur le score de 2 buts à 0. Le résumé de la rencontre, un montage signé à Xavier Jalin. Stade Gilbert-Chansac de Trappes, les joueurs locaux sont concentrés dans le tunnel avant d'entrer sur la pelouse. Les trappistes savent qu'en cas de victoire contre Aubert-Jeanville, il faudra un grand pas vers une montée en Régional 2. Une fois l'engagement donné, les trappistes tentent de prendre l'ascendant. Massil Haït-Mossand arrive à marquer sur ce corner. Et au coup, font ensuite le break juste avant la mi-temps par Cara Quata 2 à 0. On fait une première mi-temps maîtrisée dans l'ensemble. On met nos scores 2 à 0. Maintenant, une deuxième période contre une équipe qui joue le maintien. Il va falloir plier le match en mettant un troisième but et surtout pas les laisser espérer. Au retour des vestiaires, Trappes pousse pour se mettre à l'abri mais n'arrive pas à conclure malgré plusieurs situations dangereuses dans cette deuxième période. Score final 2 à 0. On n'a pas arrêté de jouer, au contraire, on a attaqué. Malheureusement, on n'a pas su concrétiser les occasions. Mais bon, là aujourd'hui, on va retenir la victoire. Après cette victoire, Trappes occupe désormais la première place du classement à deux journées de la fin du championnat. C'est le sprint final, deux matchs. Ce n'est pas le moment de baisser les bras, surtout pas. Donc on va mobiliser nos forces, rester concentrés et essayer de finir au mieux. Avec deux victoires, on monte. Donc là, on va essayer de finir correctement. Prochain match pour les Trappistes le dimanche 19 mai sur le terrain de Rueil-Malmaison. Mais en attendant, les joueurs peuvent savourer. Ici c'est Petra, où ? Ici c'est Petra, où ? Ici c'est Petra, où ? Des images qui font toujours plaisir à voir. Du football encore avec le championnat de National 3. Versailles s'est imposé dans la douleur face aux Gobelins ce samedi soir lors de la 23e journée. Les joueurs de la Cité Royale ont emporté 3 à 2 sur leur terrain. Une victoire la dixième de la saison qui leur permet d'entrer dans le top 5 de la division avec 36 points à égalité avec le quatrième à Paris. Toujours en football, mais cette fois-ci dans le championnat de première division de district. En match en retard, Carrière Grésillon a réussi à s'imposer à domicile face à Plaisir. Score final 2 à 1 au classement. Les Plaisirois pointent à une inquiétante dixième place. De son côté, Carrière Grésillon remonte et occupe la huitième place du championnat. On continue par du rugby. Versailles est toujours invaincu cette saison après avoir terminé premier de la poule en honneur. Et après avoir raflé un titre de champion Île-de-France la semaine dernière, les hommes de la Cité Royale ont toujours faim. Ils ont remporté ce week-end leur 32e de finale du championnat de France contre Lille-Villeneuve. Score final 27 à 0. Ils rencontreront le club de Vesou le dimanche 19 mai en 16e de finale. On va sortir les raquettes à présent. Le padel était à l'honneur ce week-end dans les Yvelines. Le padel club de Bois d'Arcy a organisé un tournoi avec les meilleurs joueurs français. L'occasion pour le public de découvrir ce sport venu d'Amérique du Sud et popularisé en Espagne. Un reportage d'Aurélie Rance. Une raquette, une balle et 4 joueurs sur le terrain. Voici les principaux ingrédients d'un match de padel. A mi-chemin entre le tennis et le squash, ce sport ibérique se pratique en salle. Pour ce tournoi P500, 46 équipes se sont affrontées au padel club de Bois d'Arcy. Il s'agit du seul établissement yvelinois où l'on peut pratiquer ce sport. On a environ 300 à 400 joueurs réguliers par mois qui viennent jouer au padel ou au badminton. On a plus de 7000 joueurs qui sont passés depuis l'ouverture. C'est très bien pour le club mais aussi pour le padel en général qui ne cesse de prendre. Ce sport tellement ludique et si convivial qui convient à tous. Concernant les règles, on compte les points comme au tennis en 2-7 gagnant avec tout de même quelques particularités. Au niveau du service, on va se servir à la cuillère. Ce ne sera pas un service par en haut mais à la cuillère après rebond. Ce qui est important c'est que la balle rebondisse toujours une fois sur la moquette du camp adverse. Si on envoie la balle au-dessus du filet et qu'elle touche directement le mur, c'est faute. Sport très populaire dans les pays hispaniques, le padel fait aujourd'hui de plus en plus d'adeptes en France. C'est vachement plus ludique et on peut vachement plus s'amuser sans forcément avoir un niveau de dingue. Moi je n'ai pas un gros niveau de tennis ni de padel d'ailleurs mais je m'éclate à en faire au moins 4 fois par seconde. Actuellement, 5300 personnes font partie du circuit français. Le nombre de pratiquants dépasse quant à lui les 50 000. Après le padel, on va parler de son cousin, le tennis et plus particulièrement de tennis handisport. Yoann Kiyou qui s'entraîne dans les Yvelines a brillé fin avril à Marseille. Il a réussi à emporter les championnats de France par équipe de tennis fauteuil national 2 pour nous parler de ce rendez-vous. Nous recevons sur ce plateau Yoann Kiyou. Bonsoir. Bonsoir. Alors quel est votre sentiment après cette victoire ? C'est une très belle victoire puisque ça faisait 3-4 ans que je n'avais pas pu jouer les championnats de France de tennis fauteuil. C'était sur les terrains de l'ASPT de la Fouragère à Marseille. C'est plutôt une belle région pour pouvoir faire ces parties de tennis. On a gagné, on n'était pas forcément favoris. On était 4e de la poule en national 2. Avec un super travail d'équipe, avec les coachs, le soutien du club de voisins bretonneux, on a réussi à aller en finale et remporter du coup ce titre de champion de France. C'était une compétition relevée ? Relevée, oui, quand même en national 2 puisqu'il y avait quand même des bons joueurs en équivalent en deuxième série, première série. Donc il y avait quand même un certain niveau. Donc c'était des matchs avec des parties quand même assez accrochées. Donc on a gagné certains matchs sur des doubles décisifs. Et ce qui est intéressant également, c'est que c'était un format un peu coupe-dévis. Totalement, c'était deux simples et un double. Donc le joueur numéro 1, le joueur numéro 2. Et si l'un des deux perdait, on jouait un double décisif. C'est l'un de vos plus beaux souvenirs en tennis photo ? Oui, c'est l'un des plus beaux souvenirs. Après, ça reste quand même mes titres en individuel. Mais c'est vrai que partager un type en équipe, ça fait toujours plaisir. C'est un travail d'équipe. On partage les mêmes valeurs, cette même passion. C'est le fruit aussi de plusieurs heures d'entraînement avec du coup le soutien du club, du comité de tennis des Yvelines. Des joueurs aussi, de mes coéquipiers. Donc là aussi Nzankoum et puis Stéphane Gervaise qui s'entraînent eux également dans la section d'e-sport. Donc je suis vraiment très content pour eux qu'ils aient pu décrocher cet or. Et j'espère que ça va leur permettre de continuer sur cet élan. Et ce tournoi était un petit peu particulier. Vous l'avez dit, c'était à Marseille. Vous avez battu le club local en finale. Tout à fait, un public en feu de Marseillais on va dire. On a fait la finale le dimanche matin. Il y avait vraiment beaucoup de support pour l'équipe de La Fourragère qui est le club qui nous a accueillis. Malheureusement pour eux, un petit peu un goût d'amertume puisqu'ils auraient voulu remporter l'or. On les a battus. C'est la loi du sport et on est content de l'avoir fait. Qu'est-ce que ça va vous apporter une victoire comme celle-là ? Une victoire comme celle-là, c'est en termes déjà de pouvoir communiquer un petit peu plus sur le paratennis, le tennis fauteuil. En termes de médias aussi, de pouvoir justement communiquer sur ces résultats. Souvent on parle beaucoup de tennis valide. Également aussi, mettre en avant le club, la section d'e-sport et donner aussi envie, grâce à un peu plus cette médiatisation, donner envie à des jeunes de pouvoir pratiquer ce sport et de se dire, moi aussi un jour je peux décrocher l'or. Vous allez gagner des points également ? Oui, il y avait des points pour le classement individuel. On a des points qui pourront nous permettre de nous qualifier pour les championnats de France. Moi en tout cas, après les autres joueurs, je ne sais pas. Et vous vous en êtes où justement, au niveau de votre classement ? Alors au niveau du classement national, je suis toujours parti des meilleurs joueurs français en première série. Donc je suis dans le top 10. Donc au niveau classement national, depuis deux ans effectivement, je joue un petit peu moins puisque j'ai une activité professionnelle à temps plein. Je suis en train de me remettre là, du coup, sur le plan international justement, en ligne de mire pour les Jeux de Paris 2024. Mais il va falloir encore que je structure mon projet, que je m'entraîne un peu plus, rajouter un peu plus de préparation physique et surtout du temps et pouvoir trouver des partenaires pour ça. Il faut vous dégager du temps, si je comprends bien, pour réussir ? Oui, tout à fait. Oui, parce que maintenant aujourd'hui, un athlète de haut niveau en disport, on va dire que c'est les mêmes sessions d'entraînement qu'invalides. Donc là, avec des semaines à 40 heures, avec un travail à temps plein, il va falloir quand même que j'arrive à me dégager du temps, un aménagement de temps qui va être nécessaire du coup pour un projet de haut niveau de ce type. Et ça représente combien de temps environ d'entraînement par semaine ? Aujourd'hui, je suis à une heure et demie, deux heures de tennis, plus une petite heure de préparation physique. Donc globalement, je suis à trois heures de sport par semaine, en plus de mon activité. Là, si vraiment, je veux vraiment me remettre sur du haut niveau, ce qui est vraiment totalement possible et de par mon handicap également, il faudrait au moins une dizaine d'heures de sport par semaine. Je pense que c'est minimum la moyenne d'un athlète en disport aujourd'hui qui se projette pour des Jeux par olympique. C'est ce qui fait la différence vraiment au haut niveau ? Oui, il y a ça, ce qui fait la différence aussi. Les meilleurs font ces entraînements-là, 10 heures, 15 heures par semaine ? Oui, minimum, puisque les meilleurs font au moins 10 heures, voire entre 10 et 20 heures. Ils en vivent, ils arrivent à en vivre. Dans certains pays, notamment les pays du Nord, on va dire qu'ils ont quand même mis en place des structures qui permettent à des jeunes de pouvoir s'entraîner et également de faire du coup de sport études. En France, c'est en train de venir avec du coup le tennis fauteuil qui est à raccrocher à l'FFT. Il y a encore un chantier qui est en cours, mais j'espère en tout cas qu'on est sur la bonne voie pour pouvoir justement faire sortir les futurs champions de demain. On parlait de vos objectifs, les JO 2024, on l'a compris. Est-ce qu'il y aura d'autres échéances avant ces JO 2024 ? Parce que c'est quand même assez loin. Oui, c'est sûr que c'est loin. Après, il y a toujours les championnats de France individuels qui se déroulent tous les ans du coup. Donc là, c'est toujours une occasion pour moi de me confronter aux meilleurs joueurs français qu'on connaît d'ailleurs. Il y a les Coupes du Monde effectivement, mais on reste toujours sur des sélections de 3-4 joueurs minimum puisque maintenant, les objectifs de l'FFT, c'est de rapporter des médailles et des titres. Et puis du coup, en tennis fauteuil, après il y a les tournois. Il y a bien évidemment de gagner des tournois, soit des petits tournois, des tournois de catégorie future avec l'opportunité, pourquoi pas, de gagner des tournois un peu plus majeurs, un peu plus importants sur des catégories ITF2, ITF1, voire des grands slams. Voilà, pour ça, quand je leur dis, il faut s'entraîner, il faut effectivement s'impliquer. Et si vous n'arrivez pas à vous qualifier pour ces JO 2024, est-ce qu'il y a une possibilité pour que vous alliez dans l'organisation de ces JO paralympiques ? Oui, on parle beaucoup de l'organisation des Jeux 2024. Paris 2024, effectivement, il y a pas mal d'emplois qui s'ouvrent. Après, je pense que moi, concrètement, je pense que je partirais plutôt vers le coaching dans le monde associatif, d'aller essayer de détecter des joueurs aussi ayant un handicap. Plus que dans l'encadrement. Oui, plus que dans l'encadrement. Continuer dans le monde associatif, pourquoi pas entraîner ou taper la balle avec des jeunes ou d'autres personnes issues d'une maladie ou d'un handicap qui souhaitent jouer au tennis fauteuil. Merci à vous d'être passé sur ce plateau, Yohan Kiyou. Encore bravo pour votre performance à Marseille. Merci, c'est gentil. On vous souhaite de conquérir de nouveaux trophées dans les prochains mois. On suivra ça, évidemment, sur TV78. On va maintenant ranger les raquettes de tennis et on va sortir les bats de baseball. Ça va mieux pour les Cougars de Montigny-le-Bretonneux dans le championnat de première division. Les Illy-Montains se sont imposés deux fois ce week-end contre les Cavigal de Nice. Les scores 19 à 5 dans la première partie et 6 à 3 dans le second match. Avec cette victoire, Montigny-le-Bretonneux consolide sa deuxième place de la Poulbée. Du handball à présent dans le championnat de national 2 féminin, l'AS Montigny-le-Bretonneux n'y arrive pas. Les Illy-Montains se sont inclinés sur leur terrain contre Rouen, une équipe pourtant à leur portée. Au classement, cette huitième défaite fait redescendre l'équipe à la huitième place du classement à quatre points de la septième place. La fin de saison s'annonce compliquée pour l'équipe. En handball masculin, rien ne va plus également pour plaisir. Les Plaisirois ont concédé un troisième match nul cette saison. Ils ont été tenus en échec 30 partout par le leader, l'entente Agnière-Colombe. Résultat qui n'arrange pas les joueurs de Victor Garigué. Ils pointent désormais à une inquiétante dixième place sur douze synonymes de relégation. Il reste trois matchs à disputer. On continue à parler de handball. Le Grand Prix du département des Illy-Vignes était organisé ce week-end à Versailles. Huit départements de la Ligue Île-de-France ont envoyé leurs meilleurs joueurs et joueuses de 12 à 13 ans pour participer à ce tournoi. L'occasion pour ces jeunes de se faire détecter un montage de Xavier Gela. Dans les tribunes, rien ne lui échappe. Alexandre Taillefer est venu pour observer les joueuses du Grand Prix du Conseil départemental des Yvelines. Les sportifs venus des quatre coins de l'Île-de-France ont scruté avec attention selon plusieurs critères. Il faut regarder les matchs. Nous, on a un fichier fédéral qui nous permet d'évaluer statistiquement les joueuses avec des repères physiologiques, des repères morphologiques, des repères techniques, des repères sur la combativité. Et puis, à partir de là, on définit les postes. Emmener des joueurs vers le haut niveau, c'est l'objectif de ce tournoi créé il y a 32 ans. On est vraiment au premier niveau de la détection en France sur le jeune joueur et la jeune joueuse. Donc ça rentre tout à fait dans l'objectif du comité, c'est-à-dire de détecter les jeunes et de former les jeunes. Une source de motivation pour les joueuses de 12 à 13 ans venus de huit départements d'Île-de-France. Depuis une dizaine d'années, seulement un à deux joueurs par édition arrivent à percer et à intégrer les équipes de France ce jeune. Un mot de course à pied, Sidi Diallo, Ligny-Montain, au plus de 200 marathons et ultramarathons sur 7 continents, vient de sortir un livre, son nom Running Man. L'ouvrage explique sur une centaine de pages les capacités naturelles des humains à courir pieds nus et sans peine des dizaines de marathons par an. Le sportif compare notamment notre corps à celui des homo sapiens qui devaient chasser pour survivre. Le livre sur la théorie de Sidi Diallo est disponible dans toutes les librairies. Un mot de cyclisme, direction le Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yves, vient faire du vélo en toute sécurité grâce à des QCM, des parcours sur circuit avec le code de la route. L'opération Savoir rouler a permis à des enfants de 6 à 11 ans d'apprendre à circuler en autonomie sur leur deux roues. Un programme lancé par le gouvernement auquel la Fédération française de cyclisme a été associée. Plusieurs jeunes ont pu passer une étape de leur attestation. Mardi, réaction. Leur montrer qu'utiliser le vélo, ça nécessite des compétences. Des compétences pour savoir évoluer dans le cadre de la route qui est partagée avec d'autres utilisateurs, les voitures mais aussi les trottinettes, les piétons. Et puis c'est savoir manier son vélo. Savoir évoluer en sécurité, ça veut dire savoir être à l'aise avec son support vélo. On passe maintenant à notre page Agenda. Direction nouvelle fois le Vélodrome National de 50 ans Névelines. Le Vélodrome National de 50 ans Névelines va accueillir du 24 au 26 mai les championnats de France de gymnastique par équipe. Une première pour la structure. Pour nous parler de ce rendez-vous, nous recevons sur ce plateau l'une des responsables de l'organisation Morgane Goulard. Bonsoir. Bonsoir. Également vice-présidente de la GM Elancourt-Morpas. Nous recevons également deux championnes du club Julie Mougin et Mathilde Terre. Bonsoir. Bonsoir. Alors comment vous sentez-vous à quelques semaines d'organiser cette grande première au Vélodrome de 50 ans Névelines ? Stressée. Stressée, ça approche. Non mais les choses se préparent, sont en bonne voie. Voilà, on s'organise. On est à trois semaines maintenant de l'événement. Donc les derniers petits détails à régler. Les imprévus de dernière minute parce qu'il y en a toujours. Et voilà, ça va. Ça s'organise. Un petit peu de stress aussi du côté des participantes, Julie ? Pour l'instant, pas encore. Ça ne va pas tarder à arriver, mais là c'est encore calme. Même chose, Mathilde. On est dans la préparation, on va aux entraînements, on s'entraîne pour être prête le jour J. Il y a une petite routine qui s'installe. C'est ça. Comme d'habitude. Alors Morgane, est-ce que tout est prêt au niveau de l'organisation ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de travail à accomplir ? Tout n'est pas encore prêt, on ne va pas se mentir. Mais non, la plupart, le gros effet, on peut dire ça comme ça. Maintenant, voilà, il reste les derniers petits détails à régler. Des petites choses qu'on ajoute parce qu'on se dit, ah ben finalement, ça peut être une bonne idée. Et voilà, on sait qu'on est très attendus sur ces championnats de France parce que c'est une première et d'une part au vélodrome. Et en plus, ça fait 20 ans que ça n'a pas eu lieu en Ile-de-France. En plus, là, on est dans une structure olympique qui est le vélodrome national. Donc voilà, on sait qu'on est assez attendus au tournant. Donc forcément, un peu de stress sur cet événement. Justement, grosse attente de la part des organisateurs ou des autres comités ? De la part des comités qui nous soutiennent. Donc le comité départemental des Yvelines, le comité régional d'Ile-de-France, de la part de la Fédération française de gymnastique. Et puis voilà, on n'a pas envie non plus de décevoir les partenaires institutionnels et privés qui nous soutiennent. On a une grosse aide de la part de Saint-Quentin-en-Yvelines d'un point de vue logistique, entre autres, sur ces championnats de France. Donc voilà, on a envie de décevoir personne et d'être à la hauteur de l'événement. Et vous travaillez depuis combien de temps sur cet événement ? Sur ces championnats, vraiment dessus depuis septembre. Après, on a candidaté sur cette organisation en fin de saison de l'année dernière. Donc voilà, à peu près juin, septembre, sur ces championnats de France. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner les gros chiffres ? Il y aura combien de compétiteurs, par exemple ? Alors, on attend à peu près, pas loin de 1500 compétiteurs, gymnases, donc masculins et féminins. On attend donc, oui, ça fait à peu près entre 250 et 300 équipes. Et on espère atteindre 5000 personnes en termes de spectateurs. On va également accueillir à peu près 600 scolaires, des écoles primaires, principalement de 50 ans en Yvelines. Et quelques collégiens sur la journée du vendredi. Tes compétiteurs venus de toute la France, vraiment ? Oui, toute la France, y compris les territoires d'outre-mer. Les meilleurs gymnastes français seront présents. Ils ont réussi à se qualifier en équipe. Donc voilà, on les attend avec impatience. Julie, comment ça se prépare en championnat de France ? Comme n'importe quelle autre compétition, on répète nos mouvements. On essaie de peaufiner les derniers détails pour être vraiment prêtes aussi bien techniquement que psychologiquement au moment de la compétition. Et puis, on espère réussir à reproduire ce qu'on travaille plusieurs fois par semaine. Parce que juste avant ces championnats par équipe, il y a des championnats individuels, si j'ai bien vu. Oui, qui seront ce week-end. Et qu'est-ce que ça change justement, un championnat individuel, un championnat par équipe ? Ça dépend des gymnastes. En individuel, on n'a que la responsabilité de sa propre compétition. Mais si on réussit, ça n'atteint que nous. Si on rate, ça n'atteint que nous aussi en équipe. Alors, on fait passer quatre gymnastes à chaque agrès par équipe. Il n'y a que les trois meilleures notes qui comptent. Potentiellement, si plusieurs gymnastes font une erreur, ça va pénaliser toute l'équipe. Donc, ça peut amener un peu plus de pression. Mathilde, comment on prépare un événement quand on est une athlète comme vous ? Est-ce que c'est plusieurs mois avant ? Est-ce que c'est quelques jours avant ? On commence à préparer dès septembre, lorsqu'on reprend l'entraînement après les vacances d'été. On a des entraînements réguliers. Et puis, à l'approche des compétitions, on commence à intensifier les entraînements pour être prêtes le jour J. Qu'est-ce que c'est finalement, une compétition comme celle-là ? C'est le Graal pour vous ? Oui, quand même. C'est une réussite. C'est les championnats de France. Tout le monde n'y a pas accès. Et puis, c'est une joie quand même de les faire, de représenter son club et de se dire qu'on a fait les championnats de France. C'est l'aboutissement d'une saison, je pense aussi, pour les gymnastes. De tout un entraînement. Julie, le Graal également pour vous ? C'est toujours. Surtout au national. Oui. Alors, quels sont vos objectifs, justement, Julie, sur ces championnats de France ? De faire la compétition la plus réussie possible. De pouvoir rentrer tous les éléments qu'on travaille à l'entraînement pour aller faire le meilleur résultat possible. Ne pas avoir de regrets. Une médaille ? On ne va pas s'interdire de rêver. Morgane, est-ce qu'elles ont le potentiel pour avoir des médailles ? Oui, elles ont le potentiel pour avoir une médaille. Après, comme le disait Julie, le plus important et le plus difficile, je pense, pour les gyms, c'est de pouvoir reproduire en compétition ce qu'elles savent faire à l'entraînement et ce qu'elles pratiquent plusieurs fois par semaine. Et quand vous les voyez à l'entraînement, du coup, est-ce qu'elles peuvent remporter une médaille ? Bien sûr, quand on les voit à l'entraînement, elles ont tout le potentiel et nous, on est à fond derrière elles et on croit en elles à 100%. Le club a déjà remporté des médailles ? Oui, le club a déjà remporté des médailles par équipe. L'année dernière, on n'en a pas eu une en équipe à Poitiers. Chaque année, on espère amener le plus de médailles possible. Après, c'est le jeu de la compète, le stress le jour J, la façon de le gérer. La moindre erreur peut être fatale en gymnastique. Justement, Mathilde, est-ce qu'il faudra jouer avec l'appui du public, vu que vous serez à domicile ? Quasiment à domicile ? C'est sûr que le public va apporter une grande aide. On aura nos amis, notre famille et même tous les membres du club dans les gradins. Donc, ça va nous aider à nous donner à fond et à réaliser nos objectifs. C'est particulier pour une compétition comme celle-là d'avoir justement sa famille, ses amis autour de soi ? Parce que ce n'est pas forcément le cas partout en France, j'imagine. Ça rapporte toujours du soutien, de se dire qu'on va rendre fiers à nos parents, on va rendre fiers à nos amis. Donc, ça me motive. Julie, même chose ? Oui, c'est ça. C'est du soutien en plus. Ce n'est pas du stress justement d'être devant sa famille, ses amis, peut-être supplémentaires, avoir envie de trop bien faire ? Ça encore, ça dépend de la perception de chacune. Mais pour moi, non, c'est plutôt de la motivation, du soutien. Morgane, vous êtes d'accord ? C'est du soutien ? Moi, je ne fais pas sur la guerre. Donc, oui, je pense que ça peut booster, en effet, d'avoir toute sa famille, ses amis derrière soi. Après, en effet, je pense que notamment les plus jeunes, à mon avis, elles se mettent peut-être une pression supplémentaire du fait d'avoir toute leur connaissance autour d'elles à les encourager. Est-ce qu'il reste des places ? Ça sera ma dernière question. Il reste des places. Il reste des places, en effet. On va sur jmélancourt-morpas.com, sur le site du club, sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et autres. Il reste des places, en effet. Ça commence à partir de 9 euros, la place. Et on a des tarifs préférentiels et pour les clubs de gymnastique, toutes fédérations confondues, et pour les habitants de Saint-Quentin-en-Yvelines. Il y a des packages, peut-être, pour les trois jours ? Voilà, exactement. On a des places pour des packs week-end, des packs trois jours, des packs pour les tarifs de groupe quand on est en club de gymnastique. Donc, voilà. On trouve toutes les solutions pour que vous puissiez venir nous voir. Merci à vous trois d'être passés sur ce plateau. On vous souhaite bon courage pour l'organisation et on sera évidemment présents pour l'événement. Pour rappel, les championnats de France de gymnastique seront organisés du 24 au 26 mai au Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines. On continue cet agenda par une course. La quatrième édition du Run & Bike de Morpa est programmée ce samedi 11 mai. Les départs en duo seront donnés du stade Dubois à partir de 15h pour les courses jeunes et adolescents. Le 16 km débutera quant à lui à 17h et devrait regrouper plusieurs centaines de sportifs. Si vous voulez vous inscrire, il reste encore quelques places. En basket, très gros match pour Versailles dans le championnat de pré-national. Les joueurs de la Cité-Royale vont affronter en quart de finale l'équipe de basket Paris 14 à l'extérieur. Une équipe à leur portée. La rencontre est prévue ce samedi à 20h dans la salle Dido à Paris. Le retour sera, lui, prévu le 18 mai prochain à 20h à domicile. Il y aura également du foot US ce week-end avec la dixième et dernière journée de la saison régulière de deuxième division. Les Templiers d'Élancourt recevront ce samedi soir à 19h les Diables Rouges de Villepinte. Les Templiers, déjà assurés de terminer premier de la poule B, auront à cœur de terminer sur une note positive afin de préparer les playoffs. La rencontre aura lieu au complexe sportif Europe. Et on termine par du baseball. Les Cougars de Montigny, le Broteneux, participeront à partir de jeudi jusqu'à ce dimanche au Challenge de France à Montpellier. Un rendez-vous qui renie les meilleures équipes du championnat et qui permet à une équipe de décrocher une place en Coupe d'Europe. Les Illimontains joueront leur premier match ce jeudi à 11h face au PUC de Paris. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Très belle soirée sur TV78. Sous-titrage Société Radio-Canada